Mais je dirais que j'en ai terminé maintenant. Je veux rentrer à la maison. Il y a eu quelques occasions. Je ne crois pas que ma famille avait pris conscience, avant qu'ils ne lisent mon premier ouvrage, que je me dirigeais vers la cuisine pour y saisir le couteau de boucher. Et je remontais ma petite chemise. Je suis ravie d'accueillir dans l'émission Margot McKinnon. Comment ça va, Margot? Bonjour, Alex. Ravie de vous rencontrer. Un plaisir partagé. Je suis impatiente de discuter avec vous. Votre vie intéressante, c'est le moins qu'on puisse dire. Des expériences de mort imminente, des éveils spirituels, des livres incroyables que vous avez écrits et des choses qui, je l'espère, aideront notre public. Alors ma première question est la suivante. À quoi ressemblait votre vie avant ces expériences de mort imminente, qui, apparemment, étaient déjà assez intéressantes en soi? Eh bien, merci de le dire. Mes expériences de mort imminente se sont produites quand j'avais 18 ans et environ 37, 38. Donc, j'en ai eu deux. Et si on remonte plus loin dans le temps, dans ma vie, j'ai toujours entendu cette voix profonde qui me parlait, depuis que j'étais enfant. Je voyais des esprits, j'entendais des voix. Et ce n'est que bien plus tard dans ma vie que j'ai compris ce que c'est cette voix qui m'annonce et les éveniments qui allait en ce produire, me donnant des prémonitions et me révélant, en quelque sorte, une vision en mouvement. Sachez, je dis toujours, la toute première fois que je me souviens avoir entendu cette voix, j'avais environ quatre ans et nous avions cette maison sur la plage à Cocoa Beach, en Floride, quand nous étions petits. Donc, je faisais du surf. D'accord. Donc, j'avais trois ou quatre ans et je faisais du surf et je suis tombée de ma planche. Et à cause de ma taille. Je suis tombée et alors que les vagues déferlaient sur ma tête, je n'avais pas la force de lutter. Le courant m'emportait au large ou quelque chose d'approchant. Et emporté par le courant, je me noyais peu à peu. Et je regardais mes parents, l'eau leur arrivait juste aux genoux, tandis que pour moi, elle montait, genre, jusqu'ici. Et je me noyais. Puis tout à coup, j'ai entendu cette voix qui disait, c'était toujours cette même voix grave qui murmurait, avec la prochaine vague qui approche. Laisse-la t'engloutir, puis plante tes orteils dans le sable et pousse-toi en direction du rivage. Et puis, laisse la vague te reconduire doucement vers la plage. Je suis arrivée sur le rivage, ça a vraiment marché. Et j'ai lancé un regard avec mon petit visage plissé vers mon parent. Tu n'as pas vu que je me noyais là-bas, mais j'ai compris que cette voix a toujours été là, veillant sur moi. Et maintenant, même quand j'ai l'impression de me noyer, comme au sens métaphorique, je dis, non, juste enfonce tes orteils dans le sable et laisse-le t'amener sur le rivage. Ne lutte pas. Laisse-toi simplement guider vers le rivage. Allais-tu dire quelque chose? J'allais justement te demander. Alors, quand tu étais enfant, l'idée des esprits et des voix qui te parlaient, c'était simplement une partie de ton existence quotidienne? Ce n'était même pas considéré comme étrange. Tu croyais que tout le monde vivait la même chose dès le départ, n'est-ce pas? Oui, cela ne s'est pas produit avant que je n'atteigne l'âge de 16 ans. Alex. Oh, la vache! J'ai appris cela car j'ai eu la chance d'avoir des parents très attentionnés et cela fait également partie de notre culture familiale. Mon oncle, quant à lui, hante l'arsenal à Kingston, en Ontario. Et il est mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Et lui, il hante l'armurerie et les gens le voient. Moi aussi, je le voyais quand j'étais ado au lycée. Je le voyais, mais c'est une toute autre histoire. Mais je le voyais. Il est mentionné dans le journal. Ma grand-mère voyait aussi un esprit. Il est venu lui dire qu'il était décédé. C'est donc un élément intrinsèque de notre culture familiale. Quelques-uns d'entre nous possèdent naturellement ce talent. Mes parents étaient remarquables. Ma grand-mère maternelle était douée et mon père, étant ingénieur, a toujours eu une tendance pour le technique. Cependant, il a toujours fait preuve d'une grande ouverture d'esprit. Mon père a été un homme incroyable et ma mère, extrêmement soutenante, elle m'a énormément aidée. Et c'est avec leur soutien que j'ai pu décrocher mon doctorat. Si nous incorporions la spiritualité au sein de l'éducation publique, quel pourrait être l'aspect d'un tel modèle éducatif? Et dans mes recherches, ma revue de littérature lorsqu'il parle des enfants, l'importance qu'il y a à ne pas rejeter ou ignorer leurs expériences. Car pour eux, cette expérience est davantage réelle que tout ce qui est physique ou intangible. Ainsi, les enfants se développent sans vraiment comprendre ce qui est réel ou non. Il est donc essentiel de ne pas toujours tout expliquer à votre enfant, mais de privilégier plutôt la pose de nombreuses questions. Avec le temps, j'apprécie de partager quelques anecdotes tirées de l'éducation de mes propres enfants. Parce que mes enfants, cela se manifeste également chez eux à présent. Ils sont devenus adultes, mais cela s'est également manifesté en eux auparavant. Si nous revenons toutefois à cette expérience de mon enfance... Maintenant, j'ai quatre ans, je suis déménagée à Québec, je suis Canadien, j'ai déménagé à Québec, et je m'occupe de coucher mon petit poupon Michael, dont le berceau se trouve dans le salon. J'ai à peu près quatre ans. Je lui remonte doucement sa petite couverture, et là, dans l'obscurité, comme émergeant de nulle part, j'entends distinctement, « Tu seras enseignant. » Mon moi intérieur a accepté, disant, « D'accord, je le ferai. » Ainsi, je suis devenue enseignant au lycée. J'y ai vu des élèves, vraiment en difficulté, vivant des expériences spirituelles, sans qu'il y ait de place dans notre système éducatif pour les aider à les comprendre leurs expériences. Ah, je l'ai fait en tant que prof d'anglais au lycée, car c'était un sujet de discussion. Vous savez, dans la pièce, Hamlet aperçoit le spectre de l'esprit de son père là-haut. Nous abordions ce sujet en classe, mais invariablement, il se demandait, « Est-ce que nous sommes autorisés à avoir de telles discussions ? » Je trouve ça triste, Alex. C'est le cas. C'est vraiment, vraiment triste que les enfants, parce qu'ils réfléchissent à ces choses, se posent des questions, mais où ont-ils la possibilité de les explorer ? Comment peuvent-ils obtenir les outils nécessaires et des émissions comme la vôtre à présent, qui fournissent des outils pour naviguer dans les expériences spirituelles de la vie ? Donc, je reconnais Raymond et j'apprécie sincèrement ce que vous faites. Je vous remercie beaucoup. J'ai entendu cette voix lorsque j'étais petit, et même en tant qu'enfant, je savais déjà que j'étais un esprit emprisonné dans un corps. Allongée sur mon lit, je retrouvais mon moi enfantin, devenant un enfant éthéré, léger comme l'air, comme si une brise pouvait m'emporter. Allongée là, je me parlais, interrogeant le monde des esprits. Combien de temps dois-je persister pour toujours ? répondait l'écho de l'au-delà. Simplement ainsi. Respirez. Quand est-ce que je pourrais rentrer chez moi ? Quand est-ce que je pourrais rentrer chez moi ? Combien de temps dois-je rester ici ? Et quand j'écoutais votre émission et que nous entendions des récits de personnes ayant frôlé la mort, elles rentrent chez elles. Et je savais enfant que ce n'était pas chez moi ici. Chez moi, c'était là-bas. Quand est-ce que je pourrais rentrer chez moi ? Et c'est un peu éthéré pour un petit enfant. Afin que nous puissions progresser. Et je me souviens bien, j'avais à peu près huit ans, je jouais dans le salon de ma maison quand j'ai entendu un son. Mourir du cancer du sein, 36. Oh, ta maman va te manquer ? Je croyais vraiment que j'allais mourir du cancer du sein à l'âge de 36 ans. Je n'ai entamé les préparatifs de ma retraite qu'après avoir atteint l'âge de 36 ans, Alex. Mais enfin, je l'aurais dû... Je veux dire, à quoi bon, n'est-ce pas ? À quoi ça sert, hein ? Oui, c'est ce que je pensais. Ouais, je n'ai besoin de rien de tel, n'est-ce pas ? Mais je me suis trompée là-dessus. Je le suis toujours. Alors, mon père est entré dans la pièce et m'a demandé, « God care, pourquoi pleures-tu ? » Et j'ai répondu, « Eh bien, je vais mourir à l'âge de 36 ans d'un cancer du sein. Une voix me l'a révélée, et comme je te l'ai déjà dit, j'ai des parents qui prennent au sérieux mes visions. Et ça a vraiment aidé, tout comme ma mère le faisait, parce que la nuit, je voyais des esprits et tout le reste. Et quand je me réveillais, ils étaient là à me regarder fixement. Alors, elle me disait, « Passe-t-il derrière tes rideaux ? Vérifie sous ton lit, fouille ton placard. On entreprend un grand nettoyage. J'ai finalement admis que le hic, c'est leur arrivée quand tous s'endorment. Mais bon, c'est la vie. Mon père a dit, « Tu es trop jeune pour craindre la mort à 36 ans. » Mais tu sais, cela m'est toujours resté gravé dans la mémoire d'avoir entendu cela. Et finalement, ma mère est décédée d'un cancer du sein quand j'avais 36 ans. Alors, dans ton expérience de mort imminente, quand les gens racontent leurs histoires, ils parlent souvent d'un plan directeur, et que nous sommes nés avec une sorte de plan préétabli. Et je pense qu'avec ma mère, parce qu'elle a fini par avoir un cancer du sein, était-ce simplement son destin ? Devaient-elle décéder à 66 ans et moi avoir 36 ans ? Avons-nous donc un jour qui est ce jour-là ? Je pense que nous avons certains jours que nous pouvons surmonter. Nous pouvons changer nos circonstances. Quelle est votre opinion à ce sujet ? Selon ma compréhension, après avoir eu de nombreuses conversations, il semble que nous ayons plusieurs issues de secours à notre disposition. Nous avons plusieurs sorties que nous pouvons choisir d'emprunter ou non, et beaucoup de celles-ci sont ces expériences de mort imminente. C'est là qu'elles interviennent. Je me dis, d'accord, c'est une de vos échappatoires. Vous voulez partir ? Vous le pouvez. Ou si vous voulez revenir, c'est aussi possible. C'est votre choix. Donc, il y a ce genre d'échappatoire que nous rencontrons sur le chemin. Bien sûr, il arrive que l'on se retrouve dans des impasses où aucun autre choix n'est possible. Au moins, aucun choix ici dans cette affaire. C'est simplement la fin de l'accord, si vous le souhaitez. Mais oui, il y a plusieurs solutions possibles, encore une fois, parfois, pour différentes âmes, conformément au dessein préétabli. Tout repose sur ce que l'âme aspire à accomplir au cours de cette existence. C'est mon expérience. Alors, si cela doit être entrer et sortir en 12 mois, entrer et sortir en 12 minutes, entrer et sortir en 120 ans, cela dépend réellement des objectifs que l'âme aspire à atteindre, que ce soit au niveau personnel ou pour le bien-être des personnes qui l'entourent. Et c'est, en quelque sorte, la conception que je me suis forgée au fil des nombreuses discussions que j'ai pu avoir à ce sujet. Je serais d'accord, car lorsque j'enseignais au lycée, j'avais effectivement des élèves qui me faisaient vraiment confiance. Et j'ai accepté mon rôle parce que l'univers, Dieu, le Créateur, l'unité, m'a révélé que je devais être enseignant. J'ai pris cela très au sérieux. Je savais que j'étais une sorte d'instrument et je l'ai pris vraiment au sérieux. Mais j'avais aussi des élèves qui cherchaient une échappatoire. Ils voulaient simplement rentrer chez eux. Alors, il m'a fallu tenter de leur parler à propos de cela. Eh bien, laissez-moi vous poser cette question, c'est très intéressant. Nous étions tous des enfants. Nous étions tous des adolescents. Vous étiez un peu différents. Vous aviez un peu plus de connaissances et de compréhension que la plupart. Je comprends bien ces pensées, car être adolescent, c'est traverser une période redoutable. Cela peut véritablement être un moment terrible, extrêmement terrible. Le corps subit des changements constants. On ne parvient pas à saisir pleinement ce qui se déroule en nous. L'ego commence à s'affirmer de manière significative et une multitude d'événements surviennent durant cette phase. Si on ne bénéficie pas de conseils avisés ou si on n'est pas entouré par des personnes bienveillantes, on peut se sentir vraiment perdu. Et même en étant bien accompagné, il est souvent difficile de naviguer à travers ces années tumultueuses. Cette période précise. Mais je comprends bien cela. Je suis réellement persuadé et j'ai eu une discussion avec un neuroscientifique récemment à propos de cela. Dans l'émission, on discute de la manière dont notre cerveau opère en présence de la foi, qui n'est pas nécessairement une foi religieuse. Elle peut être de nature religieuse ou spirituelle, ou simplement la foi en quelque chose de plus grand que soi. Ces âmes semblent avoir une tâche plus aisée car elles s'adonnent à des actes répréhensibles. Ils comprennent en quelque sorte qu'il existe quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Quand vous pensez être le centre de tout, c'est un chemin difficile, c'est un jeu difficile à jouer, si vous pensez être le seul. Si vous pensez que je contrôle tout, que tout m'arrive, soit parce que j'ai de la malchance, soit ceci ou cela, c'est très compliqué. Mais quand vous élargissez votre conscience à une conscience plus vaste, le chemin devient plus facile. Je pense donc que les enfants et les adolescents qui suivent un chemin spirituel, qu'ils soient religieux ou spirituels, ils s'en sortent plus facilement. Et j'ai fréquenté une école catholique, et ils ont évidemment rencontré des difficultés, mais comprendre qu'il y avait un dessin plus grand aide énormément. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous fournir une nouvelle idée à intégrer dans la collection que vous êtes en train de rassembler pour votre podcast. Je vous en ai déjà parlé. Une voix m'a suggéré de devenir enseignant, ce que j'ai accepté. J'ai aussi perçu des esprits et entendu des voix. Et j'ai acquiescé. Je me suis demandé combien de temps je devais rester ici, mais j'avais aussi cette sorte de nostalgie de rentrer chez moi. Et je viens d'un endroit plutôt charmant. Genre, comment on explique ça? Il serait probablement en bas en train de regarder la télé. Je montais chaque soir pour border mon petit trésor, Michael, dans son lit, un enfant extrêmement affectueux et tendre, mais je dirais que c'est terminé à présent. Je désire retourner chez moi. Il y a eu quelques opportunités et qu'il y a eu des moments, je pense, que ma famille n'a réalisé qu'en lisant mon premier livre où j'allais dans la cuisine et je sortais le couteau de boucher et remontais légèrement mon petit haut et commençais exactement à cet endroit. Comme s'il n'y avait pas d'explication. Je ne suis sous aucune contrainte. Je ne proviens pas d'une famille avec des abus ou autre. Et j'ai mis cela. Un couteau là-haut, puis soudain, j'entends cette voix. Remets-le en place. Deviens enseignant. Je pense sincèrement que l'univers m'a offert ma raison d'être, celle qui me maintient ici. Sans cela, Alex, je ne pense pas que je serais encore là, tout à fait comme tu l'as exprimé. Si je n'étais pas dotée de cette voix, je serais déjà partie d'ici. Tu es un cas particulier car tu étais très connecté à l'esprit dès le départ. Les jeunes enfants sont aussi plus connectés. Plus tu passes de temps dans la simulation, disons, ou le jeu, si tu veux, plus tu te déconnectes de la source. Et puis, c'est notre rôle, en quelque sorte, d'oublier tout ce avec quoi nous avons été programmés pour essayer de retrouver le chemin vers la source. C'est en quelque sorte le but de la vie, de bien des manières, de retourner à la source. Mais toi, tu étais plutôt du genre à quoi tout cela sert du style. Tu ne pouvais pas voir plus loin qu'un pas devant toi dans de nombreuses directions. Tu ne pouvais pas voir le tableau d'ensemble parce que tu n'avais que quatre ans. Bon sang. J'avais exactement 445 678 ans. D'accord, revenons à l'époque où j'avais 16 ans. Je suis assis dans ma salle de cours d'anglais. L'enseignante nous annonce que nous allons travailler sur un livre, une œuvre de fiction historique. Dans cette histoire, les personnages croient en l'existence des fantômes et en Dieu et on suppose que c'est leur manque d'éducation qui les conduit à ces croyances. C'est parce qu'ils étaient ignorants qu'ils adhéraient à de telles idées, n'est-ce pas? Quant à moi, je n'étais pas le genre d'élève à lever la main pour prendre la parole en classe. J'ai d'une certaine manière appris par moi-même. Genre, je pense que j'aurais probablement bien réussi en tant qu'élève pendant le COVID en faisant tout en ligne, mais bon, et levant la main, j'ai demandé que voulez-vous dire qu'ils voyaient des fantômes et avaient des visions et tout ce qui va avec, car ils étaient incultes. Les fantômes existent. Vous ne les voyez pas? Ils sont partout parce que mon univers ressemblait à une soirée cocktail sans fin. C'était comme si j'étais un enfant qui devait tout réapprendre. Je me posais sans cesse des questions. Est-ce une personne réelle ou bien un esprit? Je m'adressais à eux à haute voix. Ma soeur aînée, avec qui je partageais un lit quand j'étais un petit enfant fragile, me confiait que je lui faisais peur en disant, « Mais comment est-il possible de dormir avec toutes ces personnes dans notre chambre? » Elle disait, je me souviens d'elle plongeant sous les couvertures, et je m'y glissais aussi sans vraiment savoir pourquoi, mais il se passait quelque chose. C'était ma réalité, n'est-ce pas? Il y a tant de gens qui vivent cette même réalité. Mais à ce moment précis, quand elle a dit ça, je me suis reculée dans ma chaise et j'ai dit, « Un jour, j'irai dans une université très prestigieuse et je montrerai que les gens qui ont vécu cette réalité sont extrêmement intelligents. » Ainsi, je me suis rendue à l'Université d'Oxford où j'ai réalisé mon doctorat. J'avais une vie guidée par un plan directeur dont nous discutions, qui m'indiquait que je devais persévérer dans ma contribution de la légitimité à ce domaine. C'est pour ça que j'apprécie tant ta présence. Tu convies des invités vraiment légitimes à ton émission. Et légitimes, exactement. Ils ont travaillé dur, ils ont étudié, ils parlent avec éloquence de leurs expériences. Et donc, d'accord, ça fait 16 ans. À 18 ans, je suis à l'université, je vis ma première expérience de mort imminente, qui, pour moi, je pense, parce que je n'ai pas vécu de mort imminente. Et ça a été ma grande révélation dans le... C'était juste une autre parmi tant d'autres de mes... Chapitres. Oui, j'étais très malade. J'avais une angine streptococcique et il semble que j'ai eu la mononucléose d'embrasser trop. Bref, je suis ensuite partie à l'université. Alors voilà, je me suis retrouvée avec une angine streptococcique. J'avais une fièvre tellement élevée et ils m'ont installée dans ce dortoir, c'était ce qu'on appelait une infirmerie, au pied de ma résidence. Et cette infirmière étudiante était censée s'occuper de moi. Eh bien, de toute façon, elle m'a dit, hé, Margot, écoute, j'avais rendez-vous ce soir avec ce type. Ça fait une éternité que je voulais sortir avec lui. Et il m'a invité pour ce soir et me voilà obligée de m'occuper de toi. J'ai dit, ah bon, vraiment désolée pour ça. Vas-y, va à ton rendez-vous. Ne t'en fais pas pour moi. Je suis juste là, allongée. Je ne peux même pas sortir du lit tellement je suis malade. Et elle a répondu, tu as un téléphone ici. Je t'appellerai vers 0,9 heure, ça te va? Et là où elle se rend, j'ai fait un rêve. Donc, je sors de là et je me dirige vers cette magnifique zone sans orange, waouh, ouais, la liberté. J'adore ça. Le cliché typique. Et puis, je me suis dit, oh, il faut que je dise au revoir à mon colocataire. Donc, je suis au sous-sol. Je remonte, je suis au plafond, je monte par l'escalier et je vois toutes les filles alignées en robe de balle attendant un taxi. Donc, je suis au plafond et je regarde en bas. Je dis, oh, vous toutes, vous êtes magnifiques. Vous sortez quelque part. Et là, une des filles me regarde et je fais un petit saut périlleux dans les airs et je dis, tu as vu ton premier fantôme? Et puis, je suis arrivée, je suis montée et je suis passée par la porte et mon colocataire n'était pas là. Alors, j'ai dit, désolée, je dois y aller. Et puis, je me suis réveillée. Et peu après, mon infirmière, elle est revenue de son rendez-vous et m'a dit, je t'ai appelée à plusieurs reprises et tu n'as pas répondu. Je craignais que tu sois mort. Alors, j'ai répondu. Je me demandais, est-ce que les filles allaient quelque part? Oui, elles se rendaient à l'école militaire pour un bal ce soir. J'ai dit, alors, je les ai aperçus, mais elle a répliqué, tu ne pouvais pas les voir parce que tu ne peux même pas te lever du lit. En résumé, c'était ma première expérience. Cela ressemble donc à... Cela paraît davantage une expérience de sortie de corps qu'une expérience de mort imminente. Ou serait-ce une sorte de combinaison des deux? Un peu des deux, peut-être? D'accord, donc je regarde votre émission et j'écoute les expériences de mort imminente et d'autres expériences similaires sur d'autres émissions. Je ne me souviens pas de mes rêves, peut-être trois par an, mais j'écoute les expériences de mort imminente des gens et ça me passionne. C'est mon rêve. C'était vraiment mon rêve. Et vous savez, vous êtes censé entrer et avoir oublié votre plan. Mais maintenant, je réalise, ce sont effectivement mes rêves. Je m'y rends concrètement. Je franchis le passage vers une autre dimension pendant mes rêves. Alors, maintenant que j'ai pris conscience de ça grâce à ton émission, Alex, merci beaucoup. Je vais vraiment commencer à étudier mes rêves, car d'habitude, ils s'effacent de ma mémoire quand je me lève, mais c'est toujours quelque chose du genre. Donc, j'ai fait ce rêve-là, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que nos rideaux étaient oranges dans mon infirmerie. Alors, je me suis tournée vers la lumière orange. Quand je vivais à Cocoa Beach, en Floride, je faisais souvent un rêve récurrent. Je me voyais dans l'eau, nageant tel un poisson, capable de respirer sous l'eau. Puis, quelqu'un racontait son expérience de mort imminente où il respirait dans l'eau. Et je réalisais que c'était exactement le rêve qui me hantait. Je crois que je l'ai fait vraiment. Je traverse vers l'autre dimension dans mes rêves. Je vais me mettre à étudier cela dès maintenant. Passons donc à votre seconde expérience de mort imminente. D'accord. Donc, nous allons passer à cela. Je participais à une cérémonie indigène. Je ne souhaite pas entrer dans les détails de la cérémonie, car il est interdit d'en discuter. Mais oui, j'ai effectivement participé à une telle cérémonie là-bas. Ainsi, me voici engagée dans une cérémonie de jeûne. C'est mon troisième jour sans aucune nourriture ni eau. Je suis donc là, debout, et tout à coup, sans prévenir, je m'effondre. Et c'était comme ça. Mon esprit s'est élevé tout droit. Et je ressentais. Je suis montée, et j'ai aperçu cette lumière blanche d'une pureté éclatante. Ensuite, ma mère est descendue, affichant un sourire, car elle avait triomphé du cancer du sein, environ deux ans plus tôt. Elle avait ce sourire qui s'étirait largement, illuminant son visage d'une manière qui lui était propre. Et elle était là, présente. Je pouvais apercevoir ces autres esprits qui me paraissaient gris, s'élevant doucement. Et moi, je montais de la même manière. Puis, j'ai rencontré ma mère, et elle a exprimé, « J'adore te voir, cependant, tu ne peux pas aller au-delà de cela. » Et donc, j'étais là, tu sais, situation classique, mais avec des enfants de très jeunes, je devais revenir à la réalité. Pourtant, l'expérience de cet amour absolu, inconditionnel de cette joie et de cette liberté. Et puis, mon amie a dit, « Maintenant, Margot, c'est comme ça que tu rappelles un esprit, au fait. S'ils partent de cette manière, tu n'as qu'à appeler leur nom très fort comme ça. Et il y a de fortes chances que leur esprit revienne. Elle et moi sommes allés comme ça. Et puis, j'ai un peu regardé autour de moi. Il le fallait. Oh oui, qui suis-je ? Je suis une personne. Il fallait que je reprenne mes esprits. Je suis une personne. Ce qui est à moi, est à moi. Et puis, j'entends cette voix qui arrive. Tu es Margot, tu es l'enseignante. Alors, mon but dans la vie a toujours été mon encre, celle qui me maintient ici. Alors, j'avais cela. Alors, après cela, j'ai pris une décision d'accord. Parce que... Et j'ai compris. Cela m'a véritablement révélé cet amour inconditionnel et cette pie intérieure. Et je me suis dit que je vais construire toute ma vie autour de cela, sur l'amour inconditionnel et la sérénité que cela crée. Je retourne donc dans ma salle de classe. Et cela deviendra un espace où de jeunes adolescents pourront apprendre dans un amour inconditionnel et une sérénité absolue. Et j'avais l'habitude de recevoir des gamins aux comportements vraiment difficiles dans ma classe parce que j'étais douée pour travailler avec eux. Genre, ils venaient de circonstances vraiment dures, tu vois. Donc, ils ne savaient pas vraiment comment se comporter. Mais on les plaçait dans ma classe parce que même mon école était au courant de toutes mes expériences. Ah oui, tu ne peux pas me connaître en cinq minutes, Alex. Tu ne peux pas me connaître. Quand j'ai écrit mon premier livre, c'était celui-ci. Mon père me disait toujours, tu ferais mieux de ne pas parler de tes expériences sinon tu risques un suicide académique ou professionnel. Mais on ne peut pas passer cinq minutes avec moi sans l'apprendre. Ainsi, tout le monde à l'école était au courant. Et ils le savaient parce que je pouvais aider les enfants en classe, alors je récupérais ces gosses. Et c'était presque comme si je les aimais tellement. Et je disais, peu importe ce que vous avez fait, je veux savoir ce que vous avez appris. Dites-moi ce que vous avez appris. Ainsi, c'était leur réalité. Je réalise maintenant que c'est plutôt agréable. Révision de vie. Qu'avez-vous appris? Peu importe. Bon ou mauvais, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez appris. Et vous avez parlé du lycée comme d'un endroit difficile pour les adolescents. Et moi, à cause de mon expérience de mort imminente, je le voulais, un espace où ils pourraient devenir les personnes qu'ils souhaitent être. Peu importe l'origine d'où ils proviennent. Alors, nous faisons rapidement un bond en avant de deux ans. Je suis en train de suivre mon cours de master. Mon académie souhaitait que je prenne la direction. Alors, je suis partie pour suivre un master. J'ai choisi un cours spécialement conçu pour moi, intitulé « Philosophie de l'esprit ». Je ne m'occupais pas de choses liées à la spiritualité. Pour rédiger mon mémoire de master, je me suis concentrée sur le développement professionnel et la culture au sein des organisations. Ça a l'air sérieux, n'est-ce pas, pour un sujet de master. Oui, effectivement. Effectivement. Alors, j'ai suivi un cours pour moi et le devoir était de répondre à la question « Comment le corps, l'esprit et l'âme sont-ils liés ? » Eh bien, j'ai fait ce que je fais toujours, Alex. Je suis rentrée chez moi. J'ai un système. Je dois tout ranger, genre tout doit être brillant et sans désordre pour que je puisse avoir mes visions. Alors, je me suis installée sur le canapé et j'ai dit « D'accord, je suis prêt maintenant. » Vous devez venir ce guide qui me dit que vous devez être enseignant. Plantez vos orteils. Laissez la vague passer. Moi qui ai demandé. Et là, immense, genre j'avais juste entendu la voix, mais cette fois, j'ai vu. Et c'était cette silhouette imposante dans mon salon. Alors, tout excitée, j'ai demandé. Avec enthousiasme débordant, j'ai posé ma question. Tout s'est noté. Il disait « Nous n'avons pas seulement trois dimensions. Nous en avons cinq du mois. » Voici mon deuxième ouvrage. Vous y trouverez cinq dimensions du mois. En réalité, il a commencé par l'unicité. Mais je vais reprendre depuis le commencement afin d'assurer une meilleure clarté. Et par la suite, je vous expliquerai le processus. Nous possédons un corps. Ce corps est le vôtre. Mais il constitue également votre environnement matériel, tout ce qui est concret et physique. Vous possédez également un esprit qui représente votre moi logique et rationnel. C'est celui qui gère le système. Il fait vos impôts. Il vous aide à acheter une maison. Remboursez prêt immobilier. Vous avez un moi spirituel. C'est cela, c'est votre moi qui est issu d'un amour absolu et inconditionnel et descendu sur Terre pour vivre une expérience. Retournera dans l'amour inconditionnel. C'est éternel. J'ai été surpris car on m'a toujours enseigné que l'esprit et l'âme étaient en réalité une seule et identique entité. Lies dans mes pensées. Oui, et elle a dit non. J'ai dit âme. J'ai parlé à cette silhouette, d'accord? Parce que je peux poser n'importe quelle question. Je n'ai pas besoin d'être proche de la mort pour entendre cette voix. Et j'ai dit, eh bien, j'ai longtemps pensé que l'esprit et l'âme étaient identiques. Et puis, on m'a corrigé. Non, ton âme, c'est en fait ta raison d'être. C'est la raison fondamentale de ta venue ici. C'est le lien qui te définit. C'est toi-même, ton essence éternelle. C'est celui qui a bravé un saut périlleux dans les airs et s'est exclamé. Regarde, c'est là ton premier esprit. Mais ton âme est ta raison d'être. C'est toi. Tu es destiné à enseigner. C'est ton ancrage. Pourquoi tu aspires à être ici? Et je soupçonne, Alex, que c'est parce que tu as nommé ton podcast Âmes de haut niveau, tu cherches vraiment à explorer cet aspect profond de toi-même. Comme si cela s'épanouissait à grands pas et que tu plongeais dans ton but ultime en t'épanouissant pleinement. D'accord, l'unité est créée. Connexion et appartenance, mais c'est la lumière blanche de l'autre côté. C'est Dieu, le Créateur, l'univers. Ça fait partie de nous. Alors, nous avons cinq dimensions. Nous naissons dominants dans une compétence et développons les autres avec le temps. Il me disait toujours ça, corps dominant. Il raffole de l'expérience physique. Ils apprécient les cheveux, le maquillage, les ongles, la mode, les sports, et tout particulièrement ceux comme le rugby et d'autres sports corporels où la transpiration est de mise. Le football, le hockey aussi. Domination physique. J'aime la nourriture, donc je dresse la table. Je ne suis pas dominée par le physique. Je pourrais dire que je suis à l'aise avec mon corps. Et je n'ai atteint que le niveau de compétence. C'était bien pire avant. Genre avant que je ne commence à écrire ce livre. Je n'étais pas très douée pour les aspects corporels de la vie car j'étais extrêmement éthérée. Dominance intellectuelle. J'apprécie les systèmes logiques et rationnels. Et je dis que nos systèmes scolaires sont trop axés sur l'intellect. Ils valorisent les compétences dominées par l'esprit. Les élèves à dominance intellectuelle s'élèvent au sommet, vont à l'université, décrochent les emplois, et maintenant ils dirigent tout. Et j'aimerais voir nos systèmes scolaires intégrer ces autres compétences. Car nous avons des élèves à dominance spirituelle et je dirais que je suis dominée par l'esprit, mais je suis presque à égalité maintenant. Dominée par l'esprit et l'âme. Mais en tant que personne à dominance spirituelle, je valorise l'amour inconditionnel et la paix, plus que tout au monde. mon esprit, Bonheur, contemple le monde. Et quand je regarde par ici, j'habite dans un condo et j'ai une vue complète sur la ville, donc je vois tous les grands gratte-ciels et je vis dans une ville pétrolière et gazière. Alors mon regard se pose sur un monde qui semble inutilement dur et abrasif. Ça ne devrait vraiment pas être le cas. Maintenant, je saisis pourquoi, étant petite, je voulais toujours rentrer chez moi. Je veux que ça revienne. Oula, c'était tellement doux et nous étions aimés. Les personnes à l'esprit dominant se souviennent de cet amour, Alex. Elles s'en souviennent et elles en ont la nostalgie, ça leur manque. Mais peut-on ressentir cette nostalgie ou devenir plus spirituel plus tard dans la vie? Je pense effectivement que oui. C'est pour cette raison que lorsque les gens vivent ces expériences d'éveil, cela peut débuter parce que nous possédons tous ces cinq sens. Alors quand j'ai eu des enfants, je l'ai montré à ma classe lorsque je l'ai conçu. Et j'ai dit, « Hé, vous savez quoi? Je viens de découvrir cela. » Puis je l'ai esquissé sur le tableau, je le leur ai montré, et c'était ces enfants qui restèrent de leur plein gré après l'école. Et ils ont dit, « Tu parles de moi, n'est-ce pas? On dirait que tu as lu tout ce qui se passe dans ma tête. Ils veulent être rentrés chez eux maintenant. Ils sont seuls. Et j'étais une personne à l'esprit dominant. » Je dis « été » parce que ce livre a été d'une grande aide. L'ensemble du modèle m'a été bénéfique. Mon premier ouvrage portait le titre « La subtilité d'être humain » et j'ai mis cela par écrit parce que, au moment où cette invention a pris forme dans mon esprit, au cours de mon master, quand cette figure s'est dévoilée, mon mentor est apparu et me l'a révélée. J'avais tellement hâte de rentrer chez moi et je me souviens avoir regardé ma sœur. J'étais en visite chez elle à Sto, dans le Vermont. Nous faisions de la randonnée là-bas et elle adorait ça. Je ne suis pas assez portée sur le physique pour adorer cela, mais j'y vais quand même, car elle, elle l'est. Donc, elle était là, allongée sur le canapé sous cette couverture, dans cette sorte de maison de location, en train de boire du thé dans la tasse de quelqu'un d'autre. Je suis au courant et elle est étendue là. Alors, Margot, fais-moi part de ta vie. Comment te sens-tu? Dis-moi absolument tout. Je suis assise ici, Alex, à peine touchant la chaise de mes doigts, car je réfléchis profondément. Comment peut-elle être si parfaitement à l'aise sous le plaid d'une autre personne, buvant tranquillement dans la tasse d'un autre? Les gens au tempérament dominant sont vraiment très sensibles. Ils sont comme des éponges. Ils ressentent... Quelles lèvres ont touché ce verre auparavant? Quel corps s'est enveloppé dans ce plaid? Ils le ressentent. Et je touchais à peine la chaise et je la regardais et je pensais, je connais la différence entre toi et moi. Tu es chez toi partout. Et moi, je ne suis chez moi nulle part. Et c'est pourquoi j'ai décidé, je vais trouver l'exquise essence de ma vie. Je vais faire de la terre mon foyer. Et je me suis mis à faire cela. Maintenant, je suis tellement enthousiaste que j'ai peint tout mon appartement en blanc pour qu'il corresponde à mon expérience de mort imminente, cette immersion dans la blancheur. Alors, j'ai transformé mon domicile en cet espace sanctuaire d'amour inconditionnel, de paix. J'ai conçu toute ma salle de classe autour de l'amour inconditionnel, de la sérénité, où les gens peuvent s'épanouir en leur véritable moi, où les élèves peuvent créer la vie que leur esprit désire vivre. Eh bien, laissez-moi vous poser cette question, car nous avons ces cinq profils de personnalités dominants, si vous voulez. Comment équilibrez-vous les cinq? Parce que nous les avons tous, les cinq. Et dans cette expérience immersive de jeu de simulation, nous devons tous gérer ces cinq aspects. Peu importe si vous êtes les êtres spirituels les plus élevés, des maîtres ascensionnés ou sur le point de le devenir, vous devez quand même gérer le corps et l'esprit dans ce contexte. Vous devez quand même aborder l'ego différemment de vous et moi. Nous devons tous y faire face. Ce sont les règles de ce jeu. Alors, comment les équilibrez-vous? Eh bien, permettez-moi juste de terminer avec l'âme, de m'adresser à ceux-ci. Et ensuite, nous aborderons cela. Alors, les personnes dominées par l'âme, elles connaissaient leur but comme le mien, m'a été révélé très tôt, à quatre ans. Les personnes dominées par l'âme. C'est ainsi que je réagis au stress comme une âme prédominante. Et par là, je veux dire, je veux rentrer chez moi maintenant. Je suis retenue ici par mon âme. Mon âme, je reviens ici. Alors, chaque fois que j'ai cette envie de rentrer chez moi maintenant, je ne me sens pas à l'aise ici. C'est un environnement dur et agressif. Je passe par ici. Ah, je passe par là. Moi, je dis que je ne suis pas axée sur le physique, mais je cours six kilomètres tous les deux jours. Et je fais de la musculation pour être bien musclée et tout. Mais est-ce que je veux vraiment jouer à un jeu où le physique prédomine comme le rugby? Basketball? Non. Vous savez pourquoi? Parce que c'est impoli. Prendre le ballon de quelqu'un alors qu'il est encore en train de jouer, c'est impoli. Ça ne convient pas à ma val. Nous y voilà. Ouais, les plaquets. C'est impoli. D'accord, compréhensible. Alors voilà, on se retrouve dans une culture. Par exemple, je faisais cette présentation aux enseignants parce que j'enseigne souvent cela aux enseignants pour qu'ils reconnaissent les enfants dans leur classe. Vous pouvez identifier les enfants à dominance corporelle. Vous pouvez voir ceux à dominance intellectuelle. Vous les remarquez? Est-ce qu'il faut vraiment surveiller chez ces enfants? Quand vous observez ça, c'est que leur regard s'éteint comme des yeux éteints car alors leur esprit s'était envolé, disparu. Comment pouvons-nous faire pour raviver cet esprit en eux? Alors, je faisais attention à ça dans ma classe. Et puis, j'ai compris. Parce que les enfants connaissaient ce modèle et je me suis approchée de ce garçon. Il avait son capuchon sur la tête, ses écouteurs, tout le tralala. C'était un gamin pâle, presque éterré. Et un jour, j'ai traîné ma chaise jusqu'à lui et je lui ai dit, « Hé, écoute, tu vas où quand tu en as marre de nous? » Et il m'a juste regardée et pour la première fois, il y avait de la lumière dans ses yeux. Et il a dit, « Bah, je construis des skateparks. » J'ai dit, « Vraiment? » D'accord. Puis, j'ai sorti un carnet pour lui. « D'accord. » Vous recevez parfois des formules? Vous avez des images de ça qui vous parviennent? Oui, c'est le cas. « Eh bien, consignons-le dans ce journal. » Et alors, j'ai demandé, « À quoi ressemble ton emploi du temps? » « Tu suis des cours de physique, n'est-ce pas? » « Parce que cela te sera nécessaire pour les rampes. Et tu étudies les maths, le calcul, afin de pouvoir tout comprendre correctement. tu suis des cours de dessin techniques parce qu'ils doivent être magnifiques. » Alors, soudain, sa formation a pris tout son sens. Et je lui ai dit, « Tu n'as pas besoin de t'échapper. » Car c'est leur monde spirituel, Alex, qu'ils cherchent à fuir. N'est-ce pas? On pourrait aussi dire qu'ils sont dans la rêverie. Je ne le vois pas ainsi, car si ton esprit peut s'échapper quand tu meurs, comme si tu avais une expérience de mort imminente, ou à ta mort, il s'échappe. Il peut s'échapper dès maintenant. Oui, bien sûr. Mais quand je dis « quand », je me rappelle. Révasser ou s'évader vers d'autres horizons. Je détestais l'école et méprisais le lycée. Mais à l'université, j'ai adoré les cours. De retour au lycée, je les ai méprisés à nouveau, ne voyant aucune pertinence dans l'enseignement. Je me retrouverais inévitablement au pays du cinéma, car c'était ma destinée, le cinéma. J'étais sans cesse immergé dans cet univers fascinant, m'évadant et explorant avidement tout ce qui est lié à l'histoire et à des domaines similares. C'était tout simplement l'endroit où mes pas me menaient naturellement. C'était ainsi. Je souhaiterais échanger ces deux termes, pomme de terre, pomme de terre. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. Cela n'a pas vraiment d'importance, mais ils partent d'ailleurs. Ils se dirigent vers un endroit. Oui, tu t'en vas ailleurs, tu es déjà ailleurs. Je suis convaincu que tout le monde, à un moment donné, s'est retrouvé dans une pièce, le regard perdu dans le vide. Et quelqu'un a posé la question « Hé, tu étais où ? » Et genre « Oh, j'étais dans un endroit bien meilleur que celui où je suis maintenant. » Je sais, exactement. Mais voilà ce qui est important pour moi, c'est que quand mon esprit part un voyage, les gens peuvent m'apercevoir là-bas. Je me souviens d'un ami qui voyageait à travers le Mexique. C'était à une époque avant l'avènement des téléphones portables. Et je ne suis pas sûre qu'il en posséderait un aujourd'hui, même à notre époque, parce qu'il n'était pas de ce genre-là. Il était passionné par l'aventure dans la nature sauvage et il a emmené qu'on doit traverser le Mexique. Explorance de spice, je pense. De toute façon, je me suis dit « Je me demande comment il va. » Alors, j'ai pris mon esprit et je l'ai trouvé. Il était dans sa voiture. Alors, je me suis dit « Tiens, comment ça va ? » Puis, deux jours après, quand il a trouvé une cabine téléphonique et il m'a dit « Bah, tu m'as fait peur. » Genre, je conduisais avec la poussière qui s'envolait derrière et j'entends ça. « Comment ça va ? » Je regarde et là, tu étais assis à l'arrière de ma voiture. Donc, en fait, j'envoie vraiment mon esprit quelque part et les gens me voient là-bas. J'ai beaucoup d'histoires à raconter. Comme projection astrale. Eh bien, oui, sauf qu'il me voit donc que mon esprit peut sortir et il va à différents endroits. J'ai appris à mon fils comment faire ça parce qu'il a été renversé par une voiture et il est devenu vraiment un peu obsessionnel sur certaines choses et très craintif de la mort. Et lui, je lui ai enseigné comment libérer son esprit car il était inquiet pour moi, craignant que je ne sois sur le point de mourir. Alors, je lui ai dit « Libère simplement ton esprit. Entre en moi, observe à travers mes yeux et alors tu pourras voir l'endroit où je me trouve. » Je lui ai transmis cette connaissance et il a été capable de le faire. C'est compris ? Mais si nous considérons, disons, la dominance de l'esprit, la dominance de l'âme et ensuite l'unité, ce même fils dont je parle m'a tellement appris sur l'unité et je vais vous dire comment il a fait. Alors, il était... Et je le couchais. C'était vraiment un adorable petit garçon. Alors que je le mettais au lit, il me confia, c'est maman, avant de venir au monde. Je parlais avec Dieu et alors j'ai demandé vraiment, Dieu, à quoi ça ressemble ? On dirait que c'est blanc. « Cela semble être blanc, mais tu sais, c'est Dieu. » Et cela, c'était avant que je vive mon expérience de morte imminente. Pour ma deuxième, « Cela semble être blanc, mais tu sais, c'est Dieu. » Alors j'ai dit, « Eh bien, que t'as dit Dieu ? » Il a répondu que Dieu lui avait commandé de devenir humain. J'ai dit, « Vraiment ? Qu'as-tu répondu ? » Il a dit, « Eh bien, je lui ai dit que je ne voulais pas venir. » Pourquoi donc ? Parce que, tout simplement, il fait tellement plus agréable là-bas, maman, et pas du tout ici. Il ne fait pas beau ici. Et j'ai dit, « Tu as dit ça à Dieu ? » Et il a répondu, « Oui, c'est fait. » Et j'ai dit, « Alors montre-moi une photo de ma maman. » « Montre-moi ma maman. » Il a dit, « Montre-moi ma maman. » Et il a pris une photo de toi, on aurait dit une photo qui vient tout droit d'un album. Il a pris une photo puis il est venu me la montrer. Et là, j'ai dit, « Oh, je ne veux pas être son fils parce qu'elle a vraiment l'air méchante. Je garde tous mes sentiments pour moi. » Et je suis tellement triste. J'ai dit, « C'est vraiment à lui, ça ? » Eh bien, que dit donc Dieu à ce sujet ? Il m'a dit que je devais venir ici. Alors, je me suis introduite dans ton corps. Et puis, quand je suis venue au monde, j'ai levé les yeux vers ton visage et j'ai murmuré, « Oh, tu es tellement belle. Je suis si heureux que tu sois ma maman. » Mais il est né sans vie car il est arrivé les pieds en premier, le cordon ombilical enroulé autour de son cou. Dans l'urgence, ils l'ont emmené. Puis j'ai pu entendre des encouragements désespérés. « Allez, petit, respire, respire, mon bébé. » Et c'est ainsi qu'ils l'ont ramené à la vie. Je crois donc que cette conversation a vraiment eu lieu. Alors, il est venu parce que Dieu le lui a demandé. Voulait-il venir de lui-même ? Non. Était-il désireux d'affronter toutes les épreuves, la méchanceté de ce monde. Non, mais il est venu parce que c'était la volonté de Dieu qu'il vienne. Eh bien, vous savez ce qui est intéressant. Nous en parlions juste avant de commencer l'émission. Vous dites que vous vouliez avoir une routine de vie à plus. Oui. Et puis je me suis dit, quand vous avez dit ça, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était, eh bien, quelle est la définition d'une routine de vie à plus ? Est-ce faire quelque chose à la perfection, avoir eu une vie parfaite et tout faire parfaitement ? Est-ce ça un à plus parce que, personnellement, je considérerais cela comme un échec ? Contrairement à une vie de lutte et de surmontement de différents obstacles et défis dans votre vie et d'arriver au bout, ça, je le considère comme un à plus. Donc, beaucoup de gens à l'écoute pourraient en se demander la même chose. Pourraient ressentir la même chose que vous, genre, je veux avoir un excellent bilan de vie. Oui, je veux vraiment quelque chose de génial. Et quand j'irai là-bas, Alex, parce que j'ai entendu cette voix me parler toute ma vie, quand je passerai de l'autre côté et que je ferai le bilan de ma vie, j'espère vraiment avoir l'occasion d'entendre. Merci, Margot, tu l'as réalisé. Cela me touche au point de me faire pleurer, en vérité. Merci, Margot. Tu as exécuté tout ce que j'avais demandé. Ou tout ce que tu t'étais fixé de faire ? Eh bien, je veux dire, on m'avait dit que je serais enseignant. J'avais ce boulot vraiment cool quand j'étais à l'université où je travaillais dans un hôtel pour gagner beaucoup d'argent afin d'aller à l'université. Et il disait, oh, on va te placer dans la gestion hôtelière, on t'enverra partout. Ça n'a pas marché. J'ai dit, j'ai promis pour quatre heures que je serai enseignant. Eh bien, c'était l'épreuve. C'était un test, sans doute le mien. Et oui, je perçois tout comme un test. Eh bien, certains disent qu'il n'y a pas de test. Eh bien, nous faisons face à des défis. Mais cet enfant, qui est le mien, m'a tellement appris sur ce que signifie l'unité. Car, quand il m'a dit cela, je me suis dit, je dois vraiment faire de l'école un lieu, un espace éducatif où les enfants peuvent s'épanouir pour créer la vie que leur âme est venue vivre ici. N'est-ce pas là le but de l'école? Ça devrait l'être, en tout cas. Nous sommes tous dans une grande école en général, l'école de la Terre. Nous sommes ici, tenus par la loi de nous rendre à cette école. mon fils a maintenant sept ans. Alors, je m'occupe de lui avec mes trois enfants. Nous sommes dans un musée. Eh bien, il est tombé amoureux de Bouddha. À l'âge de sept ans, le voici. Il est présent, adoptant des poses semblables à celles de Bouddha partout. Splendide. Il est âgé de sept ans. En somme. Nous sommes dans un musée. Je l'aperçois assis en face du Bouddha, imitant exactement sa pose méditative. Les autres enfants demandent, « Maman, on va le chercher ? » « Non, laissez-le, » dit-elle. « Mon fils s'appelle aussi Alex. Laissez-le là. » Et quand il aura terminé son expérience, il nous rattrapera. On restera juste ici. Bref, il nous a rattrapés et j'ai dit, « Alex, comment c'était ton expérience avec Bouddha ? » et il a dit, « Tu sais, maman, pour comprendre quelque chose, il faut devenir cette chose. » Il a sept ans. Il a sept ans. C'est incroyable. Alors, c'est l'unité. Pour comprendre quelque chose à un niveau vraiment, vraiment profond. Ouais. 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 Alors, quand on y regarde de nouveau, cette voix m'a donné ce modèle. Mais ce qui arrive, c'est que nous sommes stressés. imaginez ce stress ici. Que font les gens à dominance corporelle stressée ? Faire du shopping, des stéroïdes peut-être, et manger. Tout ceci, chirurgie esthétique. Est-ce une industrie exploitant la peur du vieillissement chez les obsédés de l'apparence ? Tout ce matérialisme omniprésent. Que font les individus à l'esprit prédominant ? Ils mènent une existence extrêmement systématique, structurée et logique. Que font-ils lorsqu'ils sont sous pression ? Mon système s'effondre. Ou imaginez si leur partenaire décède alors qu'ils avaient une idée bien arrêtée de ce que serait leur retraite, leur vieillesse ensemble. Et soudain, tout a basculé, n'est-ce pas ? Mais elles peuvent... Car il est nécessaire qu'elles ramènent tout le monde au sein du système. et il arrive que certaines personnes se mettent à qualifier les autres d'idiots. Regardez tous ces idiots sur la route. Idiots, idiots, idiots. C'est ce que mon amie a fait. Nous étions en voiture et elle n'arrêtait pas de traiter tout le monde d'idiots. Et finalement, elle m'a regardée. Tu dois penser que je suis stressée. Un peu, oui. Hum, tout le monde n'est pas idiot, mais il s'agit vraiment de reconnaître quand tu parlais d'équilibre, de savoir reconnaître quand on a perdu son équilibre. Passe à une autre dimension. Alors, j'accompagne les personnes qui souhaitent ouvrir la dimension de leur âme parce qu'elles sont maintenant à la retraite. Toute cette existence dominée par l'esprit et la carrière s'est évanouie. Alors, quel est le prochain chemin ? Par ici. Certains sont déjà là. Ils veulent découvrir la vie que leur esprit aspirait à vivre. Je n'ai jamais vraiment aimé cette carrière dès le départ. Ils désirent donc explorer quelle est précisément la vie que mon esprit aspire à vivre. Ces gens ici, dominés par l'esprit, et vous, ayant été dans le monde du cinéma, on peut observer certains acteurs véritablement dominés par l'esprit. Quelques-uns, absolument. Et le jeu d'acteurs est vraiment, à certains égards, un excellent espace pour eux, car ils ont un script, ils ont des repères où se placer, et ensuite, une fois terminés, ils peuvent laisser entrer l'esprit de ce personnage et se laisser guider. Mais c'est aussi vraiment difficile pour eux lorsqu'ils ne peuvent pas se défaire de l'esprit qu'ils incarnent. J'ai eu le plaisir de travailler avec des lauréats des Oscars, et j'ai eu le plaisir de parler à beaucoup de ces artistes de haut niveau. Et c'est vraiment intéressant parce que vous avez absolument raison. J'ai parlé à certaines des plus grandes stars du rock et des stars de cinéma et des artistes en général. Les grands penseurs, écrivains, illustres et autres. Ces esprits comprennent qu'ils sont un vecteur. Ils comprennent, il existe des personnes si talentueuses qu'elles pourraient demeurer éternellement jeunes de corps et d'esprit, car ils ont reçu la bénédiction de ce don indécent qu'ils finiraient par découvrir. Mais les grands, les Meryl Streep du monde, qui, à chaque fois que vous la voyez interpréter un personnage, elle l'incarne d'une manière que personne d'autre ne peut égaler. Ou Daniel Day-Lewis, ces acteurs d'une profondeur inouïe. Ils sont incontestablement dominés par l'esprit et l'on pourrait dire par l'âme également pour admettre cela. Et ils l'ont dit. Je connais des scénaristes qui ont gagné des Oscars. Ils me racontent souvent, je me pointe, j'écris, puis je relis et je me dis, tiens, c'était plutôt bon. Mais c'est qui qui a écrit ça? Et je crois que nous possédons tous un peu de cela en nous, dans notre vie, parfois avec chance. Mais même les athlètes avec qui j'ai parlé, quand ils entrent dans la zone, ils sont dominés par leur corps car ce sont des athlètes. Mais lorsqu'ils se connectent à l'esprit tout en étant dominés par le corps, ce qui correspond à cette zone, ils ne pensent même plus. Ils agissent simplement. Et cela représente également une forme d'unité parce que quand vous voyez un violoniste et maintenant, ils sont complètement absorbés, comme s'ils étaient dans un autre monde. Ils sont perdus dans l'unité, dans cette connexion totale avec l'instrument. Et les très grands joueurs de basket, ils sont dans ce même flux d'unités. Lies dans mes pensées, où est le panier? Ils savent où se trouve chaque joueur sur le terrain. Et donc, vraiment, pour développer ton unité ici, c'est essentiel. Va vraiment t'aider à t'élever exactement où tu es dans ta vie. Comment est-ce que tu fais ça? Excusez-moi? Comment faites-vous cela? Eh bien, je faisais... En faisant mon jogging quotidien, je passe chaque matin devant une maison d'où s'échappe de la musique de piano. On peut deviner que c'est une personne d'une grande intellectuelle qui joue, car c'est véritablement très... ils savent qu'ils observent les notes. C'est très comme ça. Ils doivent se détendre et respirer et se connecter à l'unité. J'enseignais à mes élèves comment faire cela dans leurs écrits. Ainsi, lorsqu'ils devaient, parce que certains enfants venaient me voir et ne savaient pas écrire, et je disais, bon, d'accord, je veux que tu regardes ce mot maintenant, comme si c'était une question. Et c'était toujours un mot comme, comment fonctionne la peur? Une grande question philosophique. et je disais, d'accord, ce que je veux que tu fasses, c'est de t'asseoir confortablement dans ta chaise, de fermer les yeux, et je veux que tu visualises le mot peur, et ensuite, je veille que tu. Les toutes premières images qui te viennent à l'esprit, comme un film qui commence à se dérouler. Qu'est-ce que tu vois? Quelle histoire que nous avons étudiée correspondrait le mieux à ce que tu vois? Commence à noter ce que tu vois dans le film de ton esprit. Commence ta dissertation ici. Les enfants avaient d'excellentes notes aux examens provinciaux standardisés, sans que j'aie à les corriger. Avant, les gens s'amusaient de voir une rangée d'élèves d'un enseignant rédiger des brouillons, créer des cartes mentales. Puis, ils observaient mes élèves ouvrir leur livret et s'asseoir en silence, méditant pour trouver la réponse, car ils avaient été préparés différemment. J'avais enseigné à mes élèves à réfléchir profondément et à trouver les réponses par eux-mêmes, une méthode qui pouvait sembler étrange aux autres, mais efficace selon leurs résultats. Je leur ai appris à avoir une vision pour qu'ils puissent extraire une réponse vraiment fraîche, vibrante. C'est une compétence qui s'enseigne. J'étais sur le point de dire que c'est quelque chose que de nombreuses personnes écoutant pourraient ne pas saisir. Mais en réalité, tout le monde possède cela. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, tout le monde peut jouer au basket. Vous pouvez prendre un ballon, le lancer en l'air, mais nous ne sommes pas tous Michael Jordan, donc certains sont plus doués que d'autres dans ce domaine, mais nous pouvons tous le faire et progresser dans cette technique, cette idée, parce que j'ai appris à le faire. En méditant moi-même et en laissant certaines choses venir, le nom de cette émission m'est venu lors d'une méditation. Je l'ai demandé. J'ai dit, il me faut un nom pour cette émission. J'avais trois semaines pour monter cette émission car des ordres de marche m'ont été donnés. Et j'ai dit, d'accord, il me faut un nom. Et là, pendant une méditation, ça m'est apparu comme une évidence et j'ai vérifié. Je me suis dit, oh, personne d'autre n'a ce nom, personne ne l'utilise. Super. Et ça a juste surgi. Mais tu as appris ces compétences. Ce n'est rien de ce que j'ai fait. Je ne suis pas né comme toi, dans cette merveilleuse famille bienveillante et éduquée spirituellement. Je ne le suis pas. pour moi, le chemin a été plus long, plus difficile. Et la chose dont je voulais parler rapidement est les cinq types de profils. Tu as compris certaines de ces choses bien avant les autres parce que c'était ton chemin. Pour moi, je n'ai découvert ma véritable vocation que bien plus tard. Effectivement, cela fait sans doute à peu près cinq ans. C'est à ce moment précis que j'ai découvert ma vocation et l'ai véritablement trouvée. Et j'ai réellement compris quel était le véritable but. Tout s'est progressivement mis en place. Ensuite, tout ce qui m'entourait a commencé à prendre sens. Et lorsque je suis arrivé à cet endroit profond de l'âme, je me suis dit, oh, d'accord. Et maintenant, je comprends pleinement. Toutes les luttes, toutes les épreuves, tous les détours et longs chemins par lesquels je suis passé pour arriver ici, tout cela était conçu pour que j'arrive à cet endroit précis, à ce moment exact, pas il y a cinq ans, pas il y a dix ans et certainement pas dans dix ans. C'est le moment où tu étais destiné à apprendre cette leçon dans ta vie et dès lors, tout a commencé à s'éclaircir, à prendre sens. Alors, pour ceux qui écoutent, ne vous sentez pas comme un échec si vous n'avez pas encore tout compris. Le chemin de chacun est unique et complètement différent. Mais si vous écoutez ceci, vous êtes déjà sur le chemin car vous posez les questions. Eh bien, nous faisons tous partie d'un groupe d'âmes. Nous nous intéressons à ce genre de choses, n'est-ce pas? La dominance de l'esprit pourrait ne pas être à l'écoute. Il pourrait penser que tout cela n'est que des balivernes, n'est-ce pas? La mienne est arrivée comme ça. Et il y a tout un tas de choses que je ne peux pas faire, comme lire une carte. Moi non plus, je ne... Non, je n'ai... Il y a quelques années où quelqu'un a commenté une carte que j'avais dessinée pour indiquer un chemin. Il a dit, « Le Nord est en haut, c'est ça? » Intrigué, je lui ai demandé pourquoi. « Parce que c'est en haut de la carte, » a-t-il répondu. Je lui ai corrigé. « Non, en sortant, tu tournes à gauche. » Il a alors supposé, confus, « Ah, donc ça doit être le Nord. » Je n'en ai aucune idée. Certaines choses qui sont en quelque sorte de ce monde sont juste déconcertantes. Et moi, je suis tellement éthérée, genre, tu sais, en essayant d'ouvrir un bocal ou quelque chose comme ça, et puis quelqu'un de très physique passe à côté et paf, c'est ouvert. Je me dis, « Comment tu as fait ça? » Je tombe sur la glace. C'est assez glissant ici, en Mars, avec la fonte et tout. Je dois vraiment faire attention parce que je suis dominée par l'esprit. Je tombe là où tu vois ces gens dominés par le corps, genre, « Crac, crac, crac » sur la glace et ils ne glissent pas. Mais il y a toutes sortes de choses. Nous sommes tous là comme si nous étions des êtres éternels. Et parfois, si tu es une personne dominée par le corps, c'est facile. Je ne devrais pas dire que c'est facile, mais c'est certainement très amusant. Pour tant de fois que je me suis trouvée ici avec ce désir ardent de rentrer et j'ai décidé que la terre serait mon foyer, il a fallu que j'élargisse les dimensions de mon corps. Je suis devenue, genre, je fais des fêtes maintenant. J'en ai fait une la semaine dernière. J'adore les fêtes, la nourriture délicieuse. Les bougies parfumées et les belles fleurs. Parce que la dominance corporelle m'a fait comprendre, genre, ils ont dit, « Non, Marc, tu passes à côté de l'essentiel de ta vie si tu ne profites pas de tout l'aspect tangible des choses. Alors, je l'active et je la désactive. Donc, je cours, je fais de l'exercice, je me fais couper les cheveux, j'active ça. Et puis, l'esprit, je l'active. C'est la période des impôts, n'est-ce pas? Il faut les déclarer avant le 1er mai. Donc, ça signifie que je dois activer mon esprit et rassembler tous mes documents fiscaux. Alors, je l'active, mais est-ce que je veux travailler dans un état d'esprit dominant? Carrière? Non. je n'en ai tout simplement pas en vie. Je suis trop esprit et âme. Genre, je dois travailler uniquement sur des choses qui correspondent à mon unique objectif qui est d'enseigner aux gens à propos de cela et de les aider à créer l'amour inconditionnel et la paix intérieure afin qu'ils puissent créer la vie pour laquelle leur esprit est venu ici. C'est mon but ultime dans la vie. Et pour parler personnellement, cela a tellement de sens car j'ai été artiste toute ma vie et les artistes ont généralement une inclinaison bien plus forte vers l'esprit que vers le corps ou l'intellect parce que l'art n'est pas un processus intellectuel. Certains essaient, mais ça ne fonctionne pas ainsi. L'art est un processus complètement, je pense, très spirituel. Donc, même lorsque je travaillais tout au long de ma vie, tout devait toujours être dans l'artiste et chaque fois que j'ai essayé de m'en écarter, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché. J'ai toujours, lorsque j'étais dans cet aspect artistique et je considère ce que je fais maintenant à bien des égards. Un niveau supérieur à cela car il y a un art dans ce que nous faisons et dans la manière dont nous le présentons, mais c'est bien plus lié à l'âme et à l'unité qu'à. Certainement pas au corps et à l'esprit, même s'il y a des conversations intellectuelles comme celles que nous avons eues ici aussi. Mais l'intellectuel, je pense, est une porte d'entrée vers l'esprit car il vous y conduit et là, vous vous arrêtez pour penser, attendez une minute, elle est docteure de l'université d'Oxford et elle n'est pas seule. Alors, qu'est-ce que c'est? Et puis, cela commence à ouvrir des portes vers l'esprit. C'est ce que j'espère accomplir avec ces conversations. Eh bien, en ma qualité d'éducateur, je communique avec des enseignants à travers tout le pays. Comme un doctorat est une chose précieuse en mon domaine de prédilection. Exactement. Pour être capable. Quand j'ai conçu ce livre, je m'adressais à des médecins et des psychiatres. Je ne voulais pas me présenter en disant, bonjour, je suis Margot McKinnon, professeure d'anglais au lycée. Aussi fière que j'ai thèse de cela, je vous laisse dire, je suis docteure. Margot McKinnon, je suis vraiment passionnée par l'aspect scientifique. Il y a tant d'études sur le cerveau. Un neurologue a été consulté pour les IRM, les recherches et tests génétiques. Physicien quantique, vous savez, tout ça, c'est juste là. Et certaines personnes me disent, eh bien, avez-vous prouvé scientifiquement votre théorie, Margot? Pouvez-vous être là-dehors? Et je réponds, vous savez quoi? Voilà le truc. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Je suis ici pour soutenir les personnes qui vivent une expérience spirituelle. Je suis là pour les soutenir afin qu'ils aient envie de rester ici parce que j'ai accompagné trop de personnes qui veulent maintenant rentrer chez elles et ce modèle les aide vraiment. Je dirais, vous savez quoi? Travaillons sur votre unité, votre sentiment de connexion et d'appartenance et vous êtes reliés à quelque chose de plus grand. Ne partez pas prématurément. Restez avec nous. Et en tant que votre professeur d'anglais au lycée, mon rôle est de vous aider à explorer tout cela afin que vous trouviez un sens réel. Et une fois que nous avons fait cela, il s'agit de faire entendre leurs voix et de les situer dans leur vie. Oh, leurs notes ont carrément explosé. La lumière brillait dans leurs yeux. Et nous sommes des êtres éternels. Si votre vie est ici, profitez au maximum de l'aspect physique et tangible. Allez-y sans hésiter. C'est ça ton voyage. Excellent. Tu peux m'emmener avec toi? Tu peux m'inviter à tes fêtes? Parce que j'adore ça, non? Si ton expérience ici, c'est de faire plein de trucs intellectuels, tu adores tous les casse-têtes. Alors, pendant mes années d'enseignement, il était de rigueur d'assister aux cérémonies de remise des diplômes. Vêtu de ma toge académique noire, je me tenais aux côtés des élèves, eux parés de leur toge bleue, et je me trouvais juste à côté de mon ami, le professeur de physique. Comme à mon habitude, j'avais dissimulé sous ma toge un bout de papier et un stylo, prêt à capturer toute illumination soudaine pendant l'événement. Alors que nous étions assis côte à côte, mon ami extrait discrètement son papier dessus sa toge. Intrigué, je fais de même et je commence à gribouiller quelques pensées avant de remettre le papier à sa cachette. Puis, dans un moment où tous les élèves se mettent à applaudir un de leurs spares, je me tourne vers lui et lui demande sur quoi il était en train de travailler. Avec un sourire, il me confie simplement qu'il était en train de résoudre un problème de mathématiques qui le taraudait. Ça me tracassait depuis une semaine. Je l'ai résolu. Et le mec qui domine, mais aussi un peu visionnaire parce que les maths, c'est visionnaire. Ah oui, absolument. Alors, il a demandé sur quoi tu travaillais? J'ai eu une vision. Génial. On se voit après. On parlera de nos visions. Et voilà le genre de personnes avec qui je travaillais. Elles étaient attirées par moi parce que je créais toujours un espace pour que les gens puissent parler librement de leurs expériences spirituelles. Et vous savez ce qui est drôle? Depuis que j'ai commencé à animer cette émission, ça m'arrive régulièrement parce que dès le début, les personnes qui me découvrent, que ce soit à travers l'émission ou dans la vie de tous les jours, ils viennent vers moi et me demandent est-ce qu'on peut discuter de la théorie de la simulation et de l'idée que nous pourrions tous vivre dans une simulation et ce que cela implique sur le plan spirituel et tout le reste? Et même des gens de Hollywood m'appellent et ils... Vous savez, est-ce qu'on peut juste parler de cet épisode que vous avez fait? Parce que je ne peux rien dire publiquement à ce sujet. C'est quelque chose que je voulais vous demander. Comment trouvez-vous le courage d'être spirituel dans notre monde occidental actuel? Parce que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus accepté, comme en Inde et dans d'autres régions de ce type. Cela fait juste partie de la culture, mais pour nous, ce n'est pas le cas et de nos jours, c'est même pire. Alors, le terme « Dieu » est devenu un mot déclencheur pour l'amour de Dieu. Maintenant, les gens préfèrent dire « l'univers » ou « la source », ce qui est acceptable. Nommez-le comme vous le souhaitez, mais de simplement dire le mot « esprit ». J'avais une peur bleue de faire cette émission à cause de cela. Suicide de carrière. Suicide professionnel. Alors, comment aborder cela si quelqu'un écoute? D'accord. Tout d'abord, lorsque je me rendais à des entretiens d'embauche pour devenir enseignant. Alors, pourquoi avez-vous voulu devenir enseignant? D'accord. Avez-vous parlé du géant apparu dans votre vision? Oui, j'ai effectivement dit que j'ai toujours voulu être enseignant. Cependant, je suis allée à Oxford et mon directeur de thèse et j'ai dit « comment aimeriez-vous être à ma place à devoir s'asseoir là dans un entretien d'embauche? Pourquoi avez-vous... Suisse-je censé rester assis là à dire « Eh bien, j'ai entendu cette voix qui m'a dit vous, c'est ce qu'on n'obtiendrai jamais les postes, n'est-ce pas... » C'est pendant. Pendant toute la durée du lycée. Parce que c'était tellement naturel pour moi. Alex, qu'étais-je supposé faire? Je ne connais rien d'autre. Je ne sais rien d'autre. Alors, cela a toujours été juste une chose naturelle pour moi. Et puis, tous mes amis du lycée étaient toujours au courant, de même que mes amis de l'université et quiconque avec qui j'ai travaillé le savaient également. Et donc, je suis simplement devenue cette personne que ma porte est ouverte, parle-moi de tout ce qui te préoccupe. Mais qu'en est-il de la personne qui n'a pas eu autant de chance que toi dans la vie, qui dans ce sens n'a pas emprunté le même chemin qui éprouve des sentiments? Écoutant cette émission et qui désire intégrer davantage de spiritualité dans son existence et peut-être même en discuter avec d'autres, au-delà de la simple écoute de cette émission. Je te conseillerais de t'accrocher parce que pour trouver des amis qui te soutiennent véritablement, il suffit parfois d'un seul ami fidèle. Mais de nos jours, se faire de nouveaux amis, intégrer des groupes de rencontres ou même écouter des podcasts comme le tien, cela devient de plus en plus courant et accepter. Et puis, pour te dire, j'ai de la famille aussi, un frère qui est ingénieur et deux sœurs. Tu vois, je ne suis pas isolée. Je ne sais pas s'il va regarder ce podcast. Mais de toute façon, il est à la retraite et de l'ingénierie. Et devine quoi? Il se lance dans tout cela parce qu'il a, n'est-ce pas, le temps nécessaire pour s'ouvrir à ses nouvelles aventures. Alors, il prend son téléphone et il m'appelle. Il réside à Toronto. Il m'appelle régulièrement pour avoir des conversations approfondies. Ces choses, je crois que j'ai eu une vision. Ça ressemble à une vision pour toi, ça. Un ingénieur, dites-vous? Rien de moins qu'un ingénieur. Et j'adore ça, n'est-ce pas? Alors, je suis simplement qui je suis sans présenter d'excuses. Je ne tente pas de convaincre qui que ce soit. Si tu m'apprécies, tant mieux. Et si ce n'est pas le cas, ne traîne pas avec moi. Ça me va, d'accord? Ça me va, même si mon père dit que je vais ruiner ma carrière en faisant ça. Et puis, quand je lui ai envoyé le premier exemplaire de mon livre et il a reçu le premier exemplaire, il a lu puis soulagé a dit, content que tu n'aies pas suivi mon avis. Moi aussi. De ne pas l'avoir écrit car cela a aidé tant de personnes. Pas tout le monde ne va t'aimer. Ce que je veux dire, c'est que c'est normal. Quel métier vous exercez? Je veux dire, mes élèves me disaient, ça ne vous inquiète pas que peut-être quelqu'un viendra vous arrêter parce que vous nous laissez raconter vos histoires d'argot ici. Et je répondais, oh, vous me verrez en première page du journal, les mains menottées. Ouais. Vous voulez savoir pourquoi je suis arrêtée? Parce qu'on a parlé des grandes questions, de l'expérience humaine et c'est ça, la littérature. Margot, cette conversation avec vous a été vraiment merveilleuse. Je vais vous poser quelques questions, celles que je pose à tous mes invités. Quelle est votre définition d'une vie épanouie? Une vie épanouie, eh bien, c'est en partie, je veux mon A+, le jour de mon jugement. Alors, l'enseignement, oui, c'est mon choix. Et je désire ardemment que Dieu soit fier de moi, qu'il soit reconnaissant et qu'il me dise, merci, Margot. Tu t'es surpassé, tu as consenti à des sacrifices. Je vois cela. Vivre une vie pleinement épanouie, c'est vraiment mettre en œuvre toutes mes cinq dimensions. J'adore me réveiller le matin dans une journée paisible et charmante où je peux vivre la vie pour laquelle mon esprit est venu ici. Amusant, amis, bienveillance, amour inconditionnel. Comment définissez-vous Dieu? Cette grande force d'unité, celle-ci, nous relie tous ensemble. Et comme mon fils l'a dit, pour comprendre quelque chose, il faut devenir cette chose. C'est donc cette même unité qui fait le lien entre nous tous. Nous sommes tous interconnectés. Et quel est donc le but ultime de l'existence? Je crois que tu as vraiment visé juste tout à l'heure en parlant de l'ensemble de nos leçons. Considère chaque expérience comme une leçon. Ce soir, je préside une réunion tendue en tant que président du conseil. Je sais que l'ambiance sera électrique. Je me prépare avec une méditation de lumière blanche, parfois deux heures et demie le matin et une heure avant de dormir. Je m'adresse à la force de l'unité, au Dieu créateur, en exprimant ma gratitude. Merci pour cette opportunité pour pratiquer, gérer une situation difficile avec aisance. Alors, pour chaque conflit auquel je suis confrontée, je dis merci car c'est une nouvelle opportunité de pratiquer. Alors, quelle était votre question, mon objectif ou plutôt mon but ultime dans la vie? Le but ultime, c'est de prendre pleinement conscience des leçons qui nous sont données, de ressentir de la gratitude pour elles et d'apprendre à les guerrer de plus en plus efficacement à chaque fois. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et sur l'incroyable travail que vous réalisez? Vous pouvez visiter mon site web qui est www.darmargalmckinnon.com et ils peuvent aller voir tous les détails de mon groupe meet-up où nous faisons des demandes à l'univers. Une fois par mois, nous faisons une séance de questions à l'univers car tout ce que je veux savoir, je le demande à l'univers. Donc, nous avons un groupe meet-up où nous posons une question puis nous devons tous y réfléchir pendant tout le mois. Je trouve mes réponses puis nous nous réunissons pour partager toutes nos réponses une fois par mois. Nous faisons cela et j'anime des webinaires et bien sûr, mon livre est disponible ici pour ceux qui souhaitent en tenant commandé un directement sur mon site web. Avez-vous un message final à adresser à notre audience avant de conclure? Si vous connaissez quelqu'un en difficulté, un humain, si vous avez la possibilité de tenir leurs mains et si vous pouvez leur offrir une copie de ce message, dites-leur simplement en tenant leurs mains que la vie va s'améliorer s'ils arrivent à comprendre qu'il existe une telle beauté à demeurer ici. Parce que je pense que c'est vraiment pour ça que je suis ici, pour aider les gens à comprendre. C'est un endroit merveilleux pour vivre. Margot, un grand merci pour cette conversation enrichissante. J'espère qu'elle bénéficiera à ceux qui l'écoutent partout dans le monde. Je te suis très reconnaissant, ma chère amie. Merci. Merci Alex. Au revoir. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner. et n'oubliez pas Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada